... Fidèles amis téléspirituels, bonsoir et une fois encore, merci de nous préférer chaque vendredi soir quand il sonne 20h, 1 du Bénin, sur votre émission de données, de recevoir et de partage de connaissances au cœur du mystère. Au cœur du mystère de ce soir, on rapporte au thème la métaphysique de l'onurologie, la conscience sur les rêves. Et pour en parler, nous avions reçu pour vous l'instructeur Ezeb Arrondinou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bienvenue au cœur du mystère. Que les bénédiciens soient. Oui, et que comprendre par ce thème, la métaphysique de l'onurologie et la conscience sur les rêves ? Alors, je dis à Yannamastri, à chacun, à tous, à tous les téléspirituels et au cœur du mystère. Bon, la métaphysique de l'onurologie. Bon, l'onurologie, c'est en réalité la science des rêves. La science des rêves, en fait, la science qui permet de comprendre la dimension ésotérique et spirituelle des rêves. Parce que, selon la métaphysique, les rêves sont en réalité des déroulements des réalités. Oui, vous voyez, des déroulements des films divines selon un plan ou selon le monde astral. Vous voyez ? Et cette film divine, ou ces films divines, parce que j'ai dit les rêves, ces films divines représentent chacun d'eux une fonctionnement et énoncent en réalité des informations. Donc, les rêves ne sont que d'abord, je dirais, les films ou les scènes divines qui permettent le déroulement des informations universelles. Donc, la science de l'onurologie, c'est, oui, l'onurologie, c'est en réalité cette science qui permet de décoder ou d'étudier les informations divines à travers les rêves, à travers cette scène ou cette film divine qu'on appelle les rêves. Donc, quand on parle de la métaphysique de l'onurologie, nous voulons en réalité aborder plus ou moins la dimension transcendantale de l'onurologie ou de la science des rêves. Parce que nous avons, au-delà de la dimension transcendantale, nous avons aussi la dimension scientifique de l'onurologie. Voilà, la dimension scientifique qui concerne en réalité la psychologie, l'impact des rêves à la psychologie, etc. Mais, au-delà de ça, il y a une autre dimension qui est même la dimension mère qu'on appelle la métaphysique de l'onurologie. Dans la métaphysique de l'onurologie, nous voulons parler en quelque sorte de la transcendance, de la science, de l'étude et du décodage des rêves. Voilà, donc c'est un peu ça. Et selon vos instructeurs, dites-moi, si les rêves sont de véritables porteurs de messages, est-ce que l'on peut se fier véritablement aux rêves que nous faisons? Oui, l'on peut se fier véritablement aux rêves que nous faisons parce que, d'abord, les rêves ne sont que d'abord... Parce que, en fait, les rêves amènent vers un enjeu, la vision. Est-ce que vous comprenez? Pour voir, il faut rêver. Pour rêver, il faut imaginer. C'est trois choses. Pour voir, il faut rêver. Pour rêver, il faut imaginer. Donc, vous ne pouvez pas atteindre, je dirais, l'éveil de la vision. Ou bien, quand vous atteignez l'illumination, parce que nous sommes tous à la recherche de l'illumination. Lorsque vous atteignez l'illumination, vous avez, je dirais, la vision éveillée. Vous voyez? La vision éveillée, vous ne pouvez pas atteindre la vision éveillée si vous n'avez pas la maîtrise du rêve. Donc, c'est le rêve qui permet, c'est la maîtrise du rêve qui permet d'atteindre la vision. Ou la crévoyance. Et lorsque vous avez la crévoyance, c'est que vous avez... Qui a la crévoyance? A l'omniscience. Celle de la crévoyance permet de développer l'omniscience. Vous voyez? Donc, est-ce que les rêves sont-ils, on peut se référer au rêve? Oui, on peut se référer au rêve. Parce que la manière dont vos yeux voient, vous et moi, on se voit, vous me voyez? Vous voyez, les téléspectateurs aussi me voient. C'est de la même manière que les rêves ne sont que aussi, je dirais, des processifs de projection, de voyance. Demandez-vous juste, est-ce qu'on peut se référer, est-ce qu'on peut se fier à la voyance physique? Si vous trouvez la réponse à cette question, alors, on peut juste tirer la conclusion que les rêves sont très obligatoires, très importants. Voilà. Ok. Et quelles sont les relations aussi, donc, quelles relations existent-ils entre l'onirologie et le monde? Entre? L'onirologie et le monde. Bon. D'abord, comme je l'ai dit, l'onirologie, c'est en réalité cette science qui permet l'étude et le décodage des informations divines à travers cette fume divine qu'on appelle les rêves. Maintenant, quelle est la relation entre les mondes et les rêves? Oui. Donc, vous devez savoir que notre réalité spatiale ou notre réalité d'espace-temps est repartie en plusieurs plans. Hum. Vous voyez? Hum. En plusieurs plans. Nous avons le plan, il y a les plans majeurs et les plans mineurs. Hum. Nous avons comme les plans majeurs, le plan physique, le plan astral, le plan mental et le plan spirituel. Hum. Mais nous avons comme les plans mineurs, nous avons le plan éthérique, le plan causal et le plan bouddhique. Hum. En fait, quand je parle des plans, c'est pour juste parler des mondes. Au-delà du monde que nous voyons, qui est le monde physique, qui est le monde dans lequel nous interagissons entre nous, au-delà de ce monde, existe encore d'autres mondes. Hum. 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 En exemple, quand je prends un exemple, quand vous vous faites reposer votre corps, c'est-à-dire, vous commencez pas à dormir. Oui. Hum. Hum. Mais vous voyez votre corps couché là, non? Oui. Hum. Hum. En réalité, votre corps est couché dans le monde physique, mais votre âme interagit dans un autre monde au cours de votre sommeil, qu'on appelle le monde astral. Hum. Hum. Donc, de passer cette explication, la neurologie a une relation étroite avec le monde, parce que quand nous prenons le monde physique, nous avons les autres mondes dans le monde astral, nous avons les autres mondes dans le monde astral, quand nous prenons le monde causal, etc. En fait, qu'est-ce que je ne vous dis pas là? Lorsque vous prenez le monde astral, parce que quand on parle des rêves, c'est basé essentiellement sur le monde astral. Hum. Lorsque vous prenez le monde astral, le monde astral a en lui, au sein de lui, les autres mondes, que ce soit les autres plans et les autres sous-plans. Nous avons dans le monde astral, le monde physique, nous avons dans le monde astral, le monde éthérique, nous avons dans le monde astral, le monde mental, le monde causal, le monde bouddhique, le monde atomique ou le monde spirituel. C'est de la même manière que, quand nous prenons le monde physique ou le monde mental, nous avons dans le monde mental, le monde physique, nous avons dans le monde mental, le monde causal, le monde astral, etc. Ce qui veut dire quoi? En fait, les rêves ou la science neurologique ou la neurologie permet en réalité ou permet la compréhension de l'intégration des mondes ou du monde astral à travers chaque monde. Ça me comprend? Parce que les rêves ne sont que des réalités astrales. Nous sommes d'accord? Donc, c'est de la même manière que nous nous interagissons dans le monde physique. C'est de la même manière que les rêves constituent en réalité des champs d'intégration dans le monde astral. Nous sommes d'accord? Donc, lorsque vous prenez le monde astral, le monde astral se retrouve dans le monde physique. Le monde astral se retrouve dans tous les mondes. Cela vous a dit quoi? Dans chacun des mondes, il y a les scènes du rêve. Nous sommes d'accord? Maintenant, la neurologie est cette science qui permet de déceler la compréhension des scènes des rêves. Est-ce que vous comprenez? En fonction de chaque rêve, en fonction de chaque monde. Vous voyez? Donc, c'est ça en réalité. On peut appeler la neurologie la science de l'astral. La science de l'astral. Voilà. Ok. Et en quoi, instructeur, comment se reconstitue-t-il des indices réalités de l'astral? Bon. En fait, d'abord, vous devez savoir que quand on parle des réalités de l'astral, il y a trois aspects fondamentaux qu'il faut garder. Nous avons le premier aspect, qui est l'aspect de l'imagination. Ça, on me comprend? Qui n'est que, en réalité, l'exécution de la pensée ou l'exécution de l'idée. Oui. Après l'aspect de l'imagination, nous avons l'aspect, voilà, des émotions. Vous voyez? Et en fait, nous avons l'aspect de la visualisation. Ces trois plans-là, ou ces trois éléments-là, sont les trois éléments caractérisant ou constituant un rêve. Un rêve, d'abord, en tant que réalité de l'astral, est en tout, pour tout, d'abord, une scène d'imagination, vous voyez, d'émotion, et en même temps, de visualisation ou de vision. Vous voyez? Maintenant, dans la dimension astrale des choses, c'est une réalité. Nous sommes d'accord? Non. Mais en fonction de l'évolution de la dimension astrale par rapport au monde, à chaque monde, cette réalité diverse, diverse, ce qui veut dire quoi? Lorsque nous prenons la réalité des rêves dans le monde astral proprement dit, ce n'est pas seulement la même chose que la réalité des rêves dans la dimension astrale du monde physique. Et ça, c'est bon, vous voyez? Donc, mais en termes clairs, en termes clairs, les rêves constituent les indices réalitaires de l'astral. Ce qui fait que nous retrouvons trois aspects. L'aspect d'imagination. Les rêves sont, en tout, pour tout, d'abord des phénomènes d'imagination. En fait, les imaginations ne sont que la projection des pensées. Voilà ce qu'on appelle l'imagination. Une imagination n'est qu'une projection de votre pensée. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Maintenant, après les imaginations, nous avons les émotions. Ce sont, en réalité, après les émotions, nous avons la visualisation. Ce sont, en réalité, ces trois éléments-là qui constituent la réalité ou l'indice réalité des rêves. Voilà. Donc, c'est ça. Ok. Et quelles sont, alors, l'influence de la conscience sur les rêves? Bon, vous savez, la conscience, j'appelle la conscience d'avoir le Dieu en nous. J'appelle la conscience notre maître guide. J'appelle la conscience notre, je dirais, le principe de notre identité. J'appelle la conscience le nous-même dans notre voie, dans notre aspect transcendant. Et ça, si vous comprenez. Oui. Dans notre conscience, se retrouve... En fait, seule la conscience nous donne la liberté. Seule la conscience est notre véritable bien et caractérise notre véritable être. Autrement dit, nous sommes fausses. Mais seule la conscience est vraie. Seule notre conscience est vraie. Nous sommes d'accord? En quoi la conscience impacte les rêves? Vous pouvez savoir que c'est la conscience qui détermine tout. Vous voyez? C'est la conscience qui établit les idées. Les idées évoluent en tant qu'expression de la conscience à travers l'intuition. Après, elles évoluent vers la pensée. Et la pensée n'est que l'extraction du mental. Et après, ces idées évoluent toujours vers le surconscient. À travers les émotions, dont les émotions sont l'extraction du surconscient. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je peux dire? La pensée et la conscience, c'est la conscience qui détermine tout. C'est la conscience qui établit tout. Nous sommes d'accord? Même la conscience, même la création est établie par la conscience. Je peux simplement dire quoi par là? Les rêves sont établis par la conscience. Est-ce que tu me comprends? De ce que je viens de vous expliquer que, quand on parle de rêves, de la réalité des rêves, nous retrouvons trois éléments. C'est-à-dire que celle des pensées ou d'imagination, celle des émotions et celle de la visualisation. Vous voyez? Oui. Ces trois éléments-là sont identifiés ou sont établis par la conscience. Donc, la conscience n'est que l'origine même des rêves. Sans l'interaction de la conscience, sans l'interagissement de la conscience, ne pourront pas avoir la rêve. Parce que, en réalité, c'est l'expression de la conscience qui a évolué vers l'expression de la pensée, vers l'expression du mental qui est la pensée, et qui a évolué vers l'expression du subconscient qui sont les émotions, qui a enfin évolué maintenant et qui a réalisé une synthèse. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est le rêve qui est maintenant l'expression de l'action de notre âme à travers notre astralité ou à travers nos rêves, à travers l'astral, le plan des émotions. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, la conscience a un grand rôle sur les rêves. Autrement, on ne peut pas parler des rêves sans la conscience. Sans la conscience. Voilà. Et puisque nous sommes, puisqu'on en est là, je veux parler des rêves. Et il y a un phénomène qui sévit, et surtout, c'est tout le monde, que ce soit femme ou homme, et ça fait partie, c'est à travers les rêves que cela nous arrive par moments. C'est le phénomène de succubes et d'incubes. Oui. Et mari de nuit et femme de nuit. Oui. Et vous pouvez essayer de nous expliquer un peu ce phénomène très rapidement, puisque ça fait partie des rêves aussi, puisque c'est dans les rêves que cela nous attaque. Bon, vous n'avez pas à savoir que le phénomène de succubes et d'incubes se passent souvent dans les rêves. Mais est-ce que les gens se demandent pourquoi c'est dans les rêves que ça se passe? C'est ce qu'on aimerait savoir. En fait, lorsque l'individu se trouve dans sa fréquence de rêves, c'est-à-dire dans une réalité où il est dans un champ astral, un champ dans lequel l'âme est en train d'agir, où l'individu se retrouve dans une séquence au cours de laquelle l'âme agit dans l'astral. Nous sommes d'accord? Oui. Les séquubes et incubes ne sont que des entités, mais ces entités sont des entités à caractère astral. Est-ce que vous vous comprenez? En fait, les entités qui sont d'une faculté astrale, vous voyez, qui ne sont pas de notre monde, vous voyez, mais qui sont juste du monde astral. Maintenant, ce que je vais vous dire, ces entités à la seule différence entre nous et ces entités et que ces entités n'ont pas de cesse. Est-ce que vous me comprenez? Mais c'est en fonction du cesse de l'individu qui se retrouve devant eux qu'il s'auto-établit un cesse. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque vous parlez de l'entité C3, incubes, ce ne sont pas deux entités, c'est une entité. Est-ce que vous me comprenez? Ok. Et cette entité, lorsque cette entité vient se projeter dans votre champ des rêves, il prend immédiatement le proposé de votre cesse. Non, 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 de votre cesse, voilà, de votre cesse. Nous sommes d'accord? Oui. Mais qu'est-ce qui amène là? En fait, c'est les émotions. Les émotions sont les éléments ou les éléments fondamentaux, les éléments fondamentaux qui établissent ce phénomène-là. Tu sais qui est vaincu. Ça, si vous comprenez, lorsque l'individu, Fabien, a emmagasiné dans son surconscient, je dirais des idées, des désirs, d'ambitions sexuelles, etc., etc. Cela prend le temps pour s'enraciner dans son surconscient et après cet enracinement, ça devient en quelque sorte une matière vivante qui est enfin projetée dans son astralité ou dans son champ astral. Et une fois que cette matière est projetée, cette matière attire, cette entité-là, et établit maintenant un lien entre l'individu et cette entité. Et une fois que cette lignée est établie, l'entité se retrouve l'obligation ou l'évidence de partager l'intimité sexuelle avec ce dernier par l'intermédiaire de cette matière vivante qui est projetée dans votre véritable champ envoyé. Nous sommes d'accord? En fait, c'est ça. C'est ce qui se passe en réalité. Lorsque vous vous retrouvez avec un sécume-incube, sachez que c'est l'ensemble de vos émotions antérieures qui a donné naissance à cela. Cela ne peut pas consommer cette vie, cette vie actuelle. Est-ce que vous comprenez? Je vous assure, le sécume-incube, ce n'est pas une question d'une seule vie. Il faut que les personnes puissent se dire, mais que j'ai une femme, j'ai un homme, il me satisfait correctement, c'est sûrement, mais pourtant, j'ai ce problème-là. Juste pour vous dire quoi, quand on parle des phénomènes de sécume-incube, ça ne concerne pas uniquement cette vie ou cette réincarnation. Lorsque vous avez pris le temps, votre sécume-incube a pris le temps à emmagasiner en elle ses émotions, ses émotions ou ses désirs ou ses ambitions. Prendons tout le temps pour s'harmoniser dans votre conscience et pour s'enraciner et pour se nourrir davantage. Et après ce temps de croissance, elles se projeteront maintenant dans votre champ astral. Est-ce que vous comprenez? Et, je dirais, attirera maintenant dans votre dimension astrale l'entité qu'il faut, l'entité dont il a besoin. Et c'est là que nous avons souvent le problème de sécume-incube. Voilà, si nous allons encore plus loin, nous allons encore dire beaucoup, beaucoup de choses, parce que ça a beaucoup d'implications. Oui. Ok. Et très rapidement, pour finir, Maître, quels sont alors les éléments métaphysiques qui permettent l'explication des rêves? Bon, en fait, les éléments métaphysiques, nous avons les symboles. Ok. Nous avons les symboles. Et ça, on me comprend? En fait, l'énergie des symboles diffère en fonction des mondes, selon les mondes. Quand je prends, par exemple, vous trouvez la chouette dans le monde astral, ça ne véhicule pas exactement les mêmes énergies dans le monde physique. Et ça, on me comprend? C'est là que vous l'avez dit quoi? Lorsque vous retrouvez ça dans le monde astral, précisément dans les rêves, l'explication sera établie. En fait, l'explication peut être différente. Et ça, on me comprend? Tout le monde sait que, quand, par exemple, la chouette, c'est l'oiseau sorcière. Nous sommes d'accord? Oui. Lorsque vous retrouvez la chouette dans votre état onérique, vous savez que c'est l'oiseau sorcière. Mais peut-être dans le monde physique, quand je prends un exemple dans le monde physique, nous allons interpréter selon la réalité dans le monde physique. Peut-être les mondes intérieurs sont en train d'invoquer, appeler ce dernier à l'intelligence ou à l'impreuve d'intelligence sur une situation donnée. Donc d'abord, nous avons le symbolisme et l'énergie des symboles diffère en fonction des mondes. Ça fait un. De deux, nous avons le second élément que nous appelons les mécanismes neurologiques. Ça, on me comprend? C'est-à-dire les nombres. Les nombres. L'interprétation des nombres. L'interprétation des chiffres. Vous voyez? Et l'interprétation des codes. L'interprétation des couleurs. Ça, on me comprend? Tout ça fait partie des éléments ou des mécanismes qui permettent, les mécanismes métaphysiques, qui permettent l'interprétation d'un rêve. Voilà. Bon, là, ça, je vous conseille carrément d'aller à l'école de la connaissance. L'inscriteur nous conseille d'aller à l'école de la connaissance. Et voilà qui vient de mettre fin à l'émission de ce soir qui a pour thème la métaphysique de l'omérologie, la conscience sur le rêve. Merci à vous, chers amis téléspirituels, de nous avoir suivis. Agréat week-end à vous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada